Salut à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui RoboPlant, un jeu qui est sorti en octobre 2023, fin octobre 2023, il vaut 10,99€. Il est disponible sur Steam, GOG et Epic et il vaut 10,99€. Alors attention, donc c'est un jeu qui est sorti d'Accès Anticipé en octobre 2023 et à mon avis il n'y aura plus rien. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le site internet n'existe plus. Je sais si vous allez chercher, le lien n'existe plus, il n'y a plus de site internet. Qu'est-ce que RoboPlant ? C'est un tycoon de création de fermes gérées par des robots sur une planète distante. Il s'avère que dans un avenir pas trop lointain, les humains sont enfin capables de récolter de la nourriture sur des planètes extraterrestres. Alors pour pas s'embêter, ils ont décidé d'envoyer non pas des humains travaillés mais des robots pour construire, gérer, préparer et renvoyer la nourriture sur Terre. Nous allons donc embarquer pour un nouveau voyage, construire et gérer une ferme hydroponique, faire pousser de délicieuses plantes et survivre au mystérieux défi de la espace. Alors on a la possibilité de choisir soit un mode sandbox, soit des défis. Vous voyez qu'il n'y en a que cinq, donc ça fait pas beaucoup. J'en ai terminé un mais j'ai compris comment était le principe. Le premier, on doit livrer 100 paquets de laitues et 100 paquets de feuilles de menthe en 10 jours. Le deuxième, on doit amener la réputation dans l'entreprise au niveau 10, livrer au moins un ensemble de laitues, menthe, fraises et épinards en 14 jours, produire 1000 kW d'énergie ou 14 jours pour gagner 50 000 d'argent. On va partir sur un jeu. Donc vous voyez que selon le niveau de difficulté, on va commencer avec 120 000, 90 000 ou 60 000. On va rester sur la parcelle moyenne. Les apostrophes, virgule, guillemets, machin, etc. ne fonctionnent pas. Donc je vais l'appeler comme je peux. Fira. Nous avons la possibilité d'avoir un choix de deux planètes. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit jeu et à mon avis, il n'y aura plus de développement. Je vous le dis de suite. J'ai oublié de vous dire. Avant de commencer le jeu, vous allez avoir une information qui vous demande ou pas de choisir pour le tracking des informations du jeu. A vous de choisir. Mais moi, je préférais bien évidemment sortir de tout ce tracking. On a la possibilité de choisir, vous voyez, au fur et à mesure des Bebop. Ce sont les robots, les travailleurs de départ. Il vous a offert un remerciement pour avoir cru en robot plante dès le début. Voilà. Bebop fondateur. Donc ça, c'est le petit côté plus du titre. D'avoir la possibilité, selon ce qu'on a fait, selon comment on a joué, etc. D'avoir des robots d'apparence différente. C'est assez sympa. Deux planètes disponibles. Très chaud, aride, pas d'oxygène ou glacial, aride et pas d'oxygène. Ah bah oui. Une planète chaude et désertique, couverte de sable rouge ou pousse de magnifiques cactus extraterrestres sauvages. On va rester là-dessus pour vous. Bienvenue aux industries robots plantes. Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés. Notre mission est de sauver la planète Terre de la famine. Saurez-vous relever le défi ? Bah oui. Bonjour. La Terre a subi des années de guerre et de famine. On n'en est pas loin, je vous le dis. C'est une aparté. Et la population se bat pour recommencer à zéro. C'est pourquoi les industries robots plantes, une entreprise privée avec un objectif noble, faire du pognon, a été créée pour aider la Terre et ses citoyens. Au fil du temps, vous recevrez des messages vous demandant d'œuvrer précisément dans ce sens. Chaque fois que vous y parviendrez, la santé et le statut des citoyens de la Terre s'amélioreront jusqu'à ce qu'ils deviennent à nouveau autosuffisants. Ces missions ne vous rapporteront pas grand-chose, mais elles vous permettront de faire quelque chose de bien et d'utile. Vous pouvez vérifier le statut et la progression de la Terre à tout moment en cliquant sur le gros bouton dans le coin inférieur droit. Nous allons vous donner tous les outils nécessaires pour créer votre propre entreprise. Vous pourrez engager des travailleurs, vous lancer dans la production et faire pousser de beaux fruits et légumes. Vous aurez de nombreuses occasions de gagner de l'argent supplémentaire. Vous pourrez vendre vos produits directement sur le marché ou remplir des commandes qui vous rendront célèbre jusque dans les galaxies lointaines. Maintenant, à vous de construire votre empire. Je serai là pour vous donner quelques suggestions au cours de cette aventure. Bonne chance ! Commençons par explorer votre base. Servez-vous du clavier ou de la souris pour contrôler la caméra et ses mouvements. Je préfère mettre en pause pour vous montrer. Voilà donc on a A et E sur le clavier AZERTY pour orienter la caméra. On se déplace avec ZSQD classique que j'ai dû passer en clavier QWERTY. On peut zoomer ou dézoomer avec le bouton la molette de la souris. Le zoom est pas mal. Ou avec N et M. Ok ? Extraordinaire ! Vous avez fait le tour ! Il est temps de lancer votre entreprise. La première étape consiste à louer un robot. Cliquez sur le panneau des travailleurs et vous pouvez en louer un. Vous pouvez personnaliser l'IA pour satisfaire vos besoins en usine. Mais vous ne pourrez pas améliorer leur efficacité pour l'instant. Pour débloquer une capacité de mémoire plus élevée, on devra trouver un meilleur partenaire. Voici l'équipement de départ. Le stasioport n'est-il pas la plateforme de fusée ? On a deux éoliennes. Vous cherchez à gérer vos ressources en énergie et en eau ? Vous avez cliqué sur le bon panneau ! Dans cette section vous pouvez voir la quantité d'énergie et d'eau utilisée ou produite et la quantité stockée. Donc vous voyez qu'on a deux éoliennes. Elles produisent 21 kW et on a 3500 kW en stock. On a également... Alors le problème c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de... On ne sait pas ce côté. Vous voyez j'ai beau cliquer dessus mais ils me redonnent éoliennes. Alors que ce n'est pas des éoliennes ça. Pardon ? Ouais, j'avoue que je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas d'infobulles. Donc ça, voilà, ici c'est le petit récolteur. Voilà, on a les récolteurs ici et ici c'est le stockage. Le stockage de l'eau, le stockage de l'énergie. Oui, Rent Run Robot, ce n'est pas traduit. Ah bah oui, désolé, je vous ai dit. Dans ce panneau, vous pourrez tout gérer sur vos travailleurs dans la location de nouveaux robots personnalisés à la gestion de leurs horaires. Donc, on a toute la liste. On peut avoir 60 robots. Les priorités. Priorité la plus élevée, 1. Priorité la plus basse, 5. Construction, semi-plantation, récolte. Empaquetage, nettoyage, transport, maintenance, recherche technologique, recherche plante ou vente. Oui, 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 il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et le planning. Pour louer. Le fournisseur actuel ne peut pas vous fournir des travailleurs plus avancés. Nous pouvons louer un non-spécialisé ou un agriculteur, un biologiste, un bâtisseur, un ingénieur. Donc, on va prendre un agriculteur. Le non-spécialisé coûte 130 par jour. En plus de 1500 à l'achat. L'agriculteur coûte 210 comme les autres. D'accord ? Et l'ingénieur coûte que 170. Le problème, c'est pareil. Qu'est-ce qu'un ingénieur ? A quoi il sert ? Donc, il faudrait plutôt un bâtisseur ? Mais c'est le biologiste qui fait la recherche. L'ingénieur faire la réparation ? Oui, oui, oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, de ce côté-là, ça ne va pas du tout. Et donc, vous voyez que je ne peux pas choisir basique ou avancé. Donc, on va prendre un non-spécialisé, un agriculteur et un bâtisseur. Ils arrivent dans 23 heures. Alors, pendant ce temps, on va construire des pièces. Donc, nous avons accès à plusieurs tailles de pièces. Une pièce carré, 100 m², 144, 224, 248 ou 300. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais la mettre là. Vous devez maintenant commencer à cultiver une plante. Alors, vous voyez, comme j'ai fait le challenge, on faisait la même chose. Donc, nous avons au début un seul semoir. On aura un semoir vertical et un semoir avancé. Ensuite, nous avons des jardinières. Le problème, c'est que... Vous allez voir. Vous allez voir. Je ne vais pas... Bon. On peut les poser. Et oui, on ne peut pas les poser au bord. Va comprendre, Charles. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc, 1. Et 2. Voilà. Vous voyez, la fusée a du mal à se poser. Voilà. Donc, ils vont construire les semis. Voilà. Et on va devoir lancer notre première production de semis. Le point d'interrogation signifie qu'il y a un réglage à faire. Donc, bienvenue dans le panneau de producteur. C'est ici que vous pouvez planifier la production de fruits et légumes et vous amuser. La production est divisée en 3 étapes. Cultiver des graines pour en faire des semis. Planter les semis et faire pousser les plantes adultes. Et enfin, emballer le produit final. Cultiver les graines pour en faire des semis, c'est dans le semoir. Faire pousser les plantes adultes, c'est dans la jardinière. Il est important de garder à l'esprit que chaque producteur peut cultiver un ensemble spécifique de plantes. Lorsque vous choisissez un producteur, vérifiez d'abord les plantes qu'il peut cultiver et s'il s'agit de l'outil adéquat pour la production que vous envisagez. Une fois que vous avez choisi la plante que vous voulez cultiver, vous devez sélectionner les matériaux nécessaires. Chaque matériau peut se décliner en différentes variétés qui affectent la production de différentes manières. Donc, hop. Semis de laitue, il faut froid-humide. Oui, pour faire les semis de laitue, il faudra des graines de laitue, il faudra de la laine minérale et de l'engrais. Et on confirme. La production est préparée. Mais, l'environnement n'est pas bon. Par contre, on va faire autre chose. Eh oui. Froid-humide, froid-humide, on peut faire les deux. Donc, on va faire des graines de menthe. Des industries robot-plantes. Plus tard, on pourra peut-être faire des graines de menthe de la Fédération du Commerce. Ou des graines de menthe et des industries tracas. Mais elles valent... Celles-là valent moins cher, sauf qu'elles ont une efficacité inférieure. Celles-là valent plus cher parce qu'elles auront une efficacité supérieure. Mais je suppose qu'il faudra faire des recherches. Pareil, laine minérale et engrais. Ça, c'est fait. J'en ai 40 en stock, il en faut 13. J'en ai 100 en stock, il en faut 25. J'en ai 40 en stock, il en faut 8. Ça veut dire qu'il faudra recommander tout ça. Alors, tu nous as dit, froid et humide, démarrer la production, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? L'environnement défini dans la pièce est différent de celui requis par cette plante. Et c'est pour ça qu'on vient cliquer là-dessus. Ici, vous pouvez définir la température ciblée de l'humidité de la pièce. Chaque plante nécessite des conditions spécifiques pour se développer. Et oui, donc on a dit froid et humide. Et c'est parti mon kiki ! Donc, on peut démarrer la production. Voilà. Alors ça aussi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'étais en train de tourner l'écran au moment où il s'est affiché son machin à la con. Résultat, l'écran continue de tourner. Pendant que vous attendez que vos semis poussent, vous pouvez passer à l'étape suivante. Complétez votre installation de production en ajoutant une jardinière et un empaqueteur dans la pièce. La jardinière permet de transformer les semis en plantes adultes. Et l'empaqueteur prépare le produit final pour la livraison. Alors. Et c'est ça qui est chiant. C'est qu'elle est où la jardinière ? C'est des planteurs. Mais il faut le savoir. Le mec ne se vérifie pas. Donc dans la même pièce, on va installer ça. Et on va installer deux empaqueteurs. Bravo, vous avez réussi à mettre en place votre première salle de production. Il est maintenant temps de vous concentrer sur vos travailleurs. Les robots ont deux besoins. L'énergie et la santé. Pour répondre à ces besoins et garder vos robots efficaces, vous devez créer une pièce où ils peuvent se recharger et réparer. Ajouter une nouvelle pièce et la transformer en salle de maintenance. Pourquoi croyez-vous que j'ai déjà mis la pièce ? Oui, alors là, c'est un peu chiant. Alors ici, on aura l'entrepôt, mais je vous en reparlerai après. Donc ici, au niveau des... On va mettre en place. On va quand même le mettre en place. Donc pour pouvoir faire de la laitue, on utilisera les semis de laitue, de l'argile ainsi que de l'engrais de croissance. Donc dès que... Vous voyez, il me manque deux semis. Je ne sais pas pourquoi, le jeu nous en avait donné dès le début. Vous voyez ? Il nous donne 40 semis de laitue, on ne sait pas pourquoi. Et on a déjà 40 laitues. On ne va pas chercher à comprendre. Dans le second, on va faire la même chose, mais donc pour la monte. Et ensuite, on vient de créer la laitue empaquetée à base de laitues et de sacs en plastique non recyclables. Donc là, il va déjà pouvoir en emballer 40. Et là, la même chose pour la monte. Donc ici, on a donc les couloirs, les bâtiments. Ici, le système hydroponique. Ici, on aura les stockages utilitaires et producteurs. Et table de recherche. Table de bureau. Outils de maintenance. Les décorations. Donc dans l'outil de maintenance, on a les petits chargeurs au sol. Et c'est ça qui est bizarre. Et oui. On a la même taille. Six cases. Mais je peux les mettre. Alors pourquoi ici, je ne pouvais pas les mettre ? Pareil. Pourquoi le distributeur, je peux le mettre ? Vos robots ont maintenant un endroit où ils peuvent s'amuser et se reposer. Pourquoi pas ? Il existe aussi un autre moyen d'améliorer leur travail en ajoutant des décorations aux pièces. Alors, on va mettre... Et puis, je n'ai pas... Poubelles de recyclage sont très utiles pour garder les déchets séparés et aider la planète. Labo, entretien, bureau... J'aurais aimé avoir un tableau ou un truc parce que là, dans la pièce, vous voyez, je n'ai pas de place. Ah, il y en a un que j'ai décalé. Ok, bon, j'ai la place alors. Bah voilà. Pourquoi lui, je ne peux pas le mettre ? C'est nul. Mais franchement. Les mecs, vous déconnez. Bon. Alors. Maintenant, nous avons les contrats. Dans cette section, vous recevez chaque jour de nouveaux contrats. A vous de les réaliser avant qu'ils n'expirent. Les contrats plus difficiles sont plus rentables, mais plus risqués. N'oubliez surtout pas qu'échouer à la réalisation d'un contrat peut avoir des conséquences néfastes pour votre entreprise. Par contre, chaque contrat peut accroître votre réputation. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est de la litue ? Bon. On va voir parce qu'il est en train d'en remplir. Oui, 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 oui. J'ai compris rien aux chiffres. J'ai compris rien aux chiffres. Avec 30, il en sort 56. Pour vrai, on va pas chercher à comprendre. Donc, celui qui me donnerait le plus d'argent, c'est celui-là. Mais ils veulent quoi ? 11 de quoi ? 11 de laitue ? Ou c'est de la menthe ? T'as plutôt l'impression d'être de la menthe, vous trouvez pas ? Oui, c'est l'icône de la menthe, ça. Donc, il y a un jour et 15 heures. Je les aurai pas, je vous le dis de suite. Donc, on va attendre parce que... Vous voyez, pour le moment, j'ai pas la production de menthe encore. Elle est pas sortie. Elle est toujours en train de... Eh oui, j'ai toujours les semis en cours. J'ai 40 semis de plantes et 10 laitues. J'ai 40 semis de laitues et 10 laitues. Mais il est encore en train de me fabriquer les laitues. Par contre, voilà, j'ai pas encore... D'ailleurs, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle est pas sortie encore. Il y en a 60 qui vont sortir, mais je sais pas pourquoi c'est pas encore sorti. Bon... Ah voilà, il y en a 18. Alors, on va faire une chose. On va mettre en place des achats. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Il me reste 50 laines, 16. Donc, on a vu que... Il faut 50. 25 plus 25. Donc, j'ai encore une production possible. Et 16, j'ai encore une production possible. 13 et 13, 26. Donc, il me manquera. J'ai deux possibilités de fabrication de graines. Et donc, on va peut-être faire une chose. On va en commander 12 de chaque. Voilà. 14 et 12, ça fera 26. Ça fera donc deux productions possibles. Par contre, il me faudra encore du robot plan. Il me reste que 16. Oui. Donc, c'est bien ça. Je préfère passer un petit coup. Voilà. On a dit... Ici, c'est tout. Non. Il me faut ça. Ensuite, on va pouvoir faire passer des commandes automatiques. Donc, des commandes qui se refont automatiquement. Mais bon. Pour le moment. Là, on en est où ? Je peux faire encore 3 et... S'il faut 3, 18 et 18, 36. Donc, il m'en manque. Et au final, les enveloppes. Alors, les enveloppes, il en faut beaucoup. Parce qu'en plus, c'est des chiffres vraiment étranges. 36 pour 64. Et là, 56. 56 pour 30 laitues. Et là, 36 pour 106 mentes. Il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, la dernière fois, j'en ai commandé 200. Bon. On en est où ? Voilà. J'ai 56 laitues. Le problème, c'est que je n'ai pas de contrat de laitues. Si. J'ai des contrats de laitues. Donc, j'en ai 56 en stock. On voit. Donc. 1012. 1028. Acceptez le contrat et livrez directement les ressources. Maintenant que vous savez comment gagner de l'argent et améliorer votre réputation, vous pouvez commencer à construire en laboratoire. Vos robots pourront découvrir de nouvelles plantes, des machines et des outils. Infos robots. Eh... On fait une autre... Ouais, allez. On fait une autre... Une autre pièce. Par contre. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ne les collez pas ! ça pose un problème je vous le dis ça pose un problème et d'ailleurs j'ai fait une petite erreur donc on va détruire ça et on va mettre un couloir en croix voilà j'ai gagné un de réputation où elle est ma réputation d'ailleurs je me va voir blumbu bon tout ça bananier basilic myrtille brocoli canneverges donc la litu on l'a déjà le raisin le melon les pois les framboises les romarin la ciboule les épinards les fraises et les tomates oui ma réputation il est temps de parler de chiffres comment se porte votre entreprise le panneau des statistiques peut vous donner des indications utiles dans cette section vous pouvez vérifier vos dépenses et vos bénéfices quotidiens repartis par catégories c'est très pratique si vous devez faire des économies ou planifier quelque chose à l'avance pour le moment je vous avoue que j'ai gagné que 2000 regardez bénéfices du jour moins de 32 non je n'ai même pas gagné 2000 parce qu'il y en a un qui n'a pas j'ai encore un contrat qui n'est pas livré donc il est en train de se recharger le petit il se répare pardon je sais construire des trucs j'ai utilisé un outil ou deux dans ma carrière et je ne demande pas un salaire élevé je suis peut-être pas le plus rapide mais je ferai quand même avancer les choses oui oui ils en savent des choses les petits agriculteurs juniors j'adore cultiver voir les plantes et pousser c'est tellement relaxant je peux vous aider je suis pas un expert mais je vous promets de ne pas faire de bêtises en tout cas pas plus d'une fois par jour je suis désolé c'était trop facile allez hop et hop et je m'en doutais voilà alors il a dit qu'est ce qu'il veut construire une table de recherche et choisir un élément atelier ou bureau quelle est la différence cette table peut être utilisée pour rechercher des améliorations et trouver de nouvelles idées bon tant pis allez on prend le risque bah oui mais ça ça montre déjà que le jeu il est nul il a un gros problème du moins et oui le sol a changé nous sommes dans la pièce de recherche donc bien évidemment ce serait peut-être bien de prendre un chercheur voilà on a signé le contrat qu'est ce que j'ai en stock pas grand chose la menthe là vous déconnez mais qu'est ce que c'est ce bordel elle est où ma menthe non mais y'a un truc qui va pas là mais franchement y'a un truc qui va pas j'ai tout planté en même temps temps de croissance 1h08 1h10 mais qu'est ce que c'est que ce titre là la recherche est un autre aspect important de votre activité car vous devez découvrir de nouvelles technologies pour développer votre usine et garder une longueur d'avance sur la concurrence l'onglet bureau qui nous permet de trouver des éléments de bureau pièces décorations table de recherche l'onglet atelier pour de nouveaux systèmes hydroponiques améliorés et le l'onglet labo on pourra trouver les plantes extraterrestres terrestres ou extraterrestres que l'on pourra débloquer chaque table de recherche ne débloque qu'un seul groupe spécifique ça on l'avait compris qu'est ce qu'on fait l'atelier le labo bon allez donc je suppose qu'il faut que je mette une déco dans la pièce alors dans le labo on y met quoi aller en réfrigérateur on va s'emmerder et là il ya un gros souci là je sais pas pourquoi il ya un gros souci les semis de menthe ils sortent pas pourtant la laitue c'est prendre prendre deux heures de plus donc j'ai un problème dans le titre regardez j'ai 118 euh non mais qu'est ce que c'est que ça j'ai 118 semis de laitue et que 18 semis de menthe incompréhensible j'ai rien j'ai pas de menthe qui sort la menthe ne se produit pas il doit me sortir 60 semis de menthe il me sort 60 semis de laitue pourquoi j'ai des semis de laitue j'ai déjà fabriqué de la laitue et j'ai pas de semis de menthe bon ben je vais recommencer une partie de zéro pour essayer de comprendre en me posant la question à savoir si c'est pas parce que je me suis planté dans le positionnement de celui là mais il ya un truc qui va pas il ya un problème qui ne va pas du tout mais bon voilà je voulais vous présenter robot plante petit jeu vraiment petit jeu comme je voulais dit à mon avis n'est plus développé du tout le développeur la sortie pour gagner sa petite quantité d'argent parce que ben il est bien noté quand même 110 % de bonne note alors avant de clôturer la vidéo j'ai donc repris une partie que j'ai modifié parce que il y a pas mal de choses à savoir faut pas se presser il faut y aller petit à petit j'avais j'ai testé j'ai fait des tests alors déjà je voulais dit il faut pas les coller pourquoi parce que ils ont tendance à vouloir construire à travers le mur pourquoi comment bon mais comme on est là aussi pour pas trop dépenser d'argent si vous faites comme j'avais fait en l'espace en trop vous êtes obligé de payer une partie de couleur en plus et c'est 300 d'argent la chose importante à comprendre j'ai mis donc quatre semoires quatre jardinières deux semoires de chaque deux jardinières de chaque et pour le moment j'ai que un empaqueteur de chaque j'étais allé encore plus loin j'avais fait un test en mettant quatre semoires de laitue quatre semoires de menthe quatre jardinières de laitue quatre jardinières de menthe et quatre empaqueteurs deux pour chaque sauf que j'avais plus d'argent j'avais plus d'argent parce que ça coûte énormément d'argent pour installer tout ça un semoire coûte 1600 donc si vous en mettez huit ça fait douze mille huit j'avais mis huit jardinières donc on en était à plus de dix mille et quatre empaqueteurs encore cinq mille ça faisait trop bon le point important c'est les commandes les commandes automatiques vous devez les gérer par l'entrepôt vous les mettez en place voyez très large mais quand je vous dis très large c'est que vous voyez très large là dans cette partie là j'ai que 2 plus 2 c'est à dire 26 plus 26 il faut en avoir 52 pourquoi parce que le temps de livraison vous avez une chance je dis bien une chance de temps en temps que la production sorte et si vous n'avez plus de stock mais vous n'avez plus rien si vous en mettez que 26 j'en gardera 26 mais le temps de livrer voilà et c'est pareil pour tout premier point second point donc c'est pareil également pour les les jardinières etc mettez donc voilà l'aménagement que j'ai fait c'est beaucoup mieux et ça permet de me laisser la place encore ah non ici je pourrais pas mettre les empaquet heures ah oui je sais pourquoi ici il n'y a qu'une case ici il y en a deux donc dans ma partie où j'avais mis 4 plus 4 je pouvais mettre 4 empaquet heures bon mais enfin les empaquet heures c'est pas ce qui est le plus dramatique parce que vous voyez j'ai pas de stock j'ai 124 de menthe mais j'ai bon on a un gros souci on a très peu d'informations ici il faut acheter les robots pour savoir derrière ce qu'ils sont capables de faire ah ouais non mais et le pire c'est qu'il faut cliquer dessus qu'est ce qu'un bâtisseur il construit mais voilà il nettoie il fait la maintenance les agriculteurs font les semis les plantations la récolte et l'empaquetage l'ingénieur fait la recherche la recherche tech pas la recherche des plantes la recherche des plantes c'est le biologiste donc c'est pour ça que j'ai pour le moment j'ai papier de biologiste j'en prendrai derrière ça n'empêche pas que il travaille à tous les postes mais voilà ce qui se passe la récolte on l'a vu la récolte les agriculteurs juniors ont deux étoiles mais il s'occupe surtout de tout planter le bâtisseur il sert à quoi il sert à faire la récolte mais surtout à faire le nettoyage et la maintenance vous le verrez régulièrement devant un en train de nettoyer et oui c'est pour ça qu'il en faut il faut y penser ok oui depuis que le sujet est sorti en octobre il ya eu aucun patch qu'un correctif aucune amélioration rien du tout donc à vos risques et périls si le jeu vous intéresse à première vue dans les commentaires il n'y a pas de gens qui ont eu trop de bugs mais là quand même je trouve que c'est pas normal que ma production ne sort pas je vous dis de suite c'est pas normal bon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez beaucoup prenez soin de vous portez vous bien et à bientôt salut bye on 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 Sous-titrage ST' 501